Guillaume Béguin dans Saint-Lençois, pour son chargé. Attention, Sabal, qui pouvait marquer un bout portant. Attention Sabali, Sabali qui peut peut-être trouver Lamine Gueye. La frappe de Lamine Gueye, qui finalement passe au-dessus du but. Pas de dixième but de la saison pour le co-meilleur buteur du championnat. Attention, cette perte de balles presque, sans conséquence. Sabali, carton jaune pour Sabali. Et carton jaune plus carton jaune égal carton rouge. Pau va terminer à dix, ses vingt dernières minutes. Et attention Fabrice, peut-être à cette contre-attaque avec Steve Chamal. Il y a une possibilité, Chamal qui va frapper, et Chamal finalement qui va buter. J'entrée qui revient avec Robert Mard. Pas de solution, l'ouverture de l'extérieur du pied de mard pour Robic. Il n'y a pas de hors-jeu, la frappe de Robic. Et l'envolée, la première action de cette rencontre. Et le corner frappé par Grimaldi au point de pénalty. La tête et la parade énorme. C'est pas terminé. Avec cette parade énorme de Valentin Bellon. Attention, Birad Dembélé qui est un peu court. Uzumo qui peut récupérer le ballon, qui va revenir sur Wada. Uzumo dans la surface de réparation. Et la parade de Bellon devant Uzumo. C'est pas terminé pour les Corses. Ça y est, on arrive à se dégager du côté du stade Laval. Et attention à ce contre. Avec Isidor qui va rentrer dans la surface de réparation. Isidor et la parade de Miluf Savlevic. Les deux énormes occasions. À l'entrée de la surface de réparation, côté gauche. Isidor qui va aller s'appuyer sur Adil Dembélé. Qui percute Adil Dembélé. Qui peut s'entrer. Ce ballon qui reste dans la surface de réparation. La frappe de Robic. Ce ballon qui passe juste devant les buts. Avec Fischer sur le côté gauche. Qui recherche au premier poteau. Guy Lavogui. Guy Lavogui nette à tes buts. Premier but pour l'équipe. Encore au départ. Vifranche Beaujolais sur un joli centre de Fischer. Et une tête décroisée de Guy Lavogui. Obiang. Obiang sur le côté droit. En profondeur pour Elkoumisti. Elkoumisti qui fait un poteau. Et voilà l'égalisation. Et voilà l'égalisation. Voilà c'est mérité sur la deuxième période. Elkoumisti au premier poteau. Victor Lobry qui peut trouver Paul Lampuel dans l'entrée de la surface. C'est à dire on va se jeter. Il va y avoir un penalty. Nilor qui s'élance. C'est parti. Et il trompe Stéphane Veyron. Sur sa droite. Et l'ouverture du score. De l'US Avranches face à l'US Créteil. Et Charles Boateng qui ne va pas s'embarrasser. Il va être dur à jouer cette balle pour Michael Nilor. Et à nouveau ça va revenir. Mais attention Yassine Baassa qui récupère le ballon. Yassine Baassa qui va filer au but. Il va avoir la possibilité peut-être de trouver Michael Nilor sur le côté de la frappe de Yassine Baassa. Et le but. Le but le deuxième de l'US Avranches qui crucifie Créteil. Et qui va certainement s'offrir la victoire avant la trêve. Avec le ballon dans les pieds d'Ibrahim Diara. Le centre peut-être d'Ibrahim Diara face à son adversaire. Attention à ce ballon. Elle est au fond. Elle est au fond pour l'US Créteil qui réduit la marque. Et si les Cristoliens réussissaient l'impossible. A savoir revenir à deux buts partout dans ce temps additionnel. Le tacle dans les pieds de Diallo. L'opportunité en profondeur pour Mohamed Bayou ici. Mohamed Bayou face à face avec Steve Elana. L'ouverture du score. Pour l'équipe de la formation de l'USL Dunkerque. L'ouverture du score. Nouveau ballon en profondeur cette fois-ci. Alors attention deux contre un. Pas de position de hors-jeu. Et le deuxième but. Le deuxième but marqué à part l'USL Dunkerque. 2-0 pour Dunkerque avec ce but inscrit à part Dimitri Boudot. Et oui, Mohamed Bayou, il est parti. Mohamed Bayou face à Steve Elana. L'occasion du doublé pour Bayou. Et le voici. Ca fait 3-0. 3-0 pour Dunkerque. Mohamed Bayou. Avec Thibaut Vialla qui va rentrer dans la surface. Thibaut Vialla sur son pied droit. La frappe. Elle est détournée. Et c'est le quatrième but. Le quatrième but pour Dunkerque. Il est inscrit Thibaut Vialla. L'ancien pensionnaire de l'AC Ajaccio. Lui qui a côtoyé la Ligue 2 et qui enfonce un peu plus le stade olympique Choltais ce soir. En tout cas, tout le monde est bien positionné. Pas beaucoup de fautes, pas beaucoup de trous. Oui, ça y est. Et Bessier qui marque. Qui marque un premier but. Très beau but. De l'attaque à Maison. Testu. C'est Testu qui marque. Taka Alfred est monté. On sait qu'il a un excellent jeu de tête. Et... Oh là là ! Quelle occasion, quelle occasion encore. Débiter Roy. Avec Goujon. Une ouverture. Bergé-Miroir. On est dans la surface et but ! Un but imparable. Oui, dans les premières minutes de cette deuxième mi-temps. Bien amené. Pour le restart. Qui égalise à cette 47ème minute. Attention, ils vont rentrer dans la surface de réparation. Et un tir. Et les belles. Un magnifique but de Moussa Sao. Très, très beau but. Et on va en prendre un troisième. On va en prendre un troisième. Ouh ! Et oui. Et c'est un troisième but. Cette fois... Je crois que la Messe est dite. La Messe est dite pour les Vitérois. Troisième but. Inscrit. Mais qui apparaît imbressant. Ca va revenir cependant avec Mathieu Ezykian. On le retrouve. Le centre de Mathieu Ezykian. Second poton. La tête. Et le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score de Moustapha Bayalsal. L'ouverture du score sur ce centre millimétré. De la part de Mathieu Ezykian. Et Moustapha Bayalsal. Seul au second poteau. Les Duchérois qui vont garder le bénéfice du ballon. Avec la tentative. Et la deuxième tentative. La deuxième tentative. C'est la bonne. Et le deuxième but. Signé à Madi Ayari. Le deuxième but. La frappe. La première. Elle a été contrée. La deuxième. C'est rentrée. Ca fait 2-0. Son premier vis-à-vis. Qui on continue à présent. Là-bas à côté droit. Le centre. Avec Jonathan Rivas. Et le troisième but. Le troisième but de Jonathan Rivas. 3-0 pour Lyon Duchère dans ce derby. Ronalpin. Jonathan Rivas. Et Guillaume Couste. C'est bien joué là. Guillaume Couste. La frappe de Guillaume Couste. Oh quel but. Quel but de la part de Guillaume Couste. Une frappe limpide. Après avoir éliminé son adversaire. Et ça fait 3-1. Bourg-en-Bresse. Qui revient petit à petit dans la rencontre. 3 buts à 1. Et quel but de Guillaume Couste. Avec Ayari. Qui en a une phase de réparation à présent. Esikian. Mathieu Esikian. Une merveille. Deux frappes enroulées. Qui trompe Mathieu Pichot. Pour la quatrième fois. Dans cette rencontre. Ca fait 4 buts à 1. Attention là. Parce que Jonathan Rivas. Qui part à l'abordage. Jonathan Rivas. La frappe de Jonathan Rivas. Et le doublé pour l'attaquant. De Lyon-Duchère. Jonathan Rivas. Qui est parti en solo. Et qui est allé inscrire le 5ème but. Il y a danger. Il y a danger là désormais. Sur ce ballon porté. Bien sûr par Alexia Rojo. On la passe dans la course. Ca a été contré. Ca va revenir dans les pieds. Alexia Rojo. C'est pas terminé. Attention. Il va falloir concrétiser du côté de QRM en force. Pour Gaëtan Lora. Une 3ème chance pour les 101. Gaëtan Lora qui s'est mis le pied gauche. C'est passé juste à côté. Attention ce bon ballon. La bonne tête. Et la reprise de Gaëtan Lora. Qui va venir ouvrir la marque à la 41ème minute de jeu. Au meilleur moment. Pour QRM. Un but à 0 pour les Normandes. Attention. Et bien voilà. C'est avec anticipation. Alexia Rojo. Pas de position de hors-jeu. Pour Gaëtan Lora. Qui va ouvrir son pied. Et qui va sanctionner le Sporting du long. Et s'offrir un doublé. Son 6ème but cette saison. Pour Gaëtan Lora. Ca fait désormais deux buts à 0. Pour Gaëtan Lora.